Les turbo-réacteurs sont essentiellement utilisés sur les avions. On appelle les avions de chasse motorisés par un turbo-réacteur des chasseurs à turbo-réacteur ou bien à réaction. C'est le Einkel He 178 qui fut le premier avion au monde à fonctionner avec un turbo-réacteur à la fin des années 1930. Le turbo-réacteur se trouvait à hauteur des ailes. L'air entrait par le nez, était acheminé vers le réacteur, puis brûlé et il ressortait par la queue comme gaz d'échappement. Puisque les turbo-réacteurs fonctionnent encore aujourd'hui selon le même principe, examinons la structure du réacteur installé dans le He 178. Le réacteur est d'abord composé d'une compresseur axiale qui comprime l'air affluent parallèlement à l'axe de rotation, puis d'une compresseur centrifuge qui comprime l'air vers l'extérieur, met ensuite un dispositif de déviation de l'air de façon à ce que l'air puisse affluer dans la chambre de combustion dans la bonne direction. Le combustible est injecté dans la chambre de combustion, puis brûlé. Dans un premier temps, la combustion est amorcée à l'aide de bougie, puis elle s'entretient d'elle-même. La combustion a pour effet une augmentation de la température et de la vitesse de flux du gaz. Cela entraîne la turbine, qui à son tour entraîne le compresseur axial et le compresseur centrifuge. Enfin, le gaz sort par la queue avec une vitesse de flux élevé, ce qui produit une poussée. On appelle ce réacteur un turbo-réacteur à simple flux. Aujourd'hui, ce sont surtout ce qu'on appelle des turbo-réacteurs à double flux qui sont utilisés. Le turbo-réacteur à double flux, dans cette vidéo, dispose des trois rotors à l'entrée. Les rotors à l'entrée sont connus sous le nom de « la soufflante ». Non seulement ils aspirent de grandes quantités d'air, mais ils commencent aussi déjà à comprimer l'air aspiré. De plus, des stator, qui sont fermement reliés à la nacelle, sont installés entre les rotors. Seulement deux stator sont représentés ici. Mais normalement, il y a un stator à la suite de chaque rotor. C'est aussi le cas pour les autres compresseurs, qui se trouvent directement devant la chambre de combustion et sont entourés d'un carter. Quatre turbines sont placées à l'autre extrémité du réacteur. La soufflante se trouve sur un arbre avec deux turbines. Les autres compresseurs se trouvent également sur leur propre arbre avec deux turbines, de façon à ce que ceux-ci puissent tourner plus vite que la soufflante. C'est par une injection de combustible que le combustible arrive dans la chambre de combustion. Il s'agit en général de kérosène. Examinons maintenant de plus près le processus dans son ensemble. L'air est aspiré par devant grâce aux optés rotors. L'air arrive dans la turbine, est accéléré et comprimé à l'aide des stators. L'air se sépare alors en un flux froid, représenté ici en bleu, et un flux chaud, représenté ici en rouge. Le flux froid contourne la chambre de combustion et n'est pas utilisé pour la combustion du combustible. Le flux froid est accéléré par les rotors et produit ainsi une grande poussée à la sortie du réacteur. Le flux chaud est utilisé pour la combustion du combustible, qui permet d'entraîner les quatre turbines et donc de mettre en rotation la soufflante et les compresseurs. Dans les réacteurs modernes, le flux froid est généralement responsable de 80% de la poussée.